Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au premier omnibus Captain America par Ed Brubaker, Steve Epting, Mike Perkins et Lee Wicks. Il s'agit de la réédition chez Panini Comics de l'intégrale du run de Ed Brubaker sur la série. Une intégrale qui va compter 5 omnibus, 2 sont déjà sortis au moment d'enregistrer cette vidéo. Ed Brubaker qui a révolutionné, modernisé, dépoussiéré le personnage de Captain America en lui offrant certainement les meilleurs comics qu'il ait pu connaître et vivre. Un run d'exception réédité dans ce format qui permet de regrouper un grand nombre d'épisodes. Et des épisodes réalisés par un scénariste qui depuis, vous le savez, a quitté Marvel, qui a créé le Winter Soldier et qui depuis vit sa plus belle vie avec des titres publiés chez Delcourt, comme Criminal par exemple. Et tous les récits qui sortent, il en sort à peu près 2 ou 3 par an. Il travaille avec, vous le savez, Sean Phillips et ils font des merveilles dans le registre du Polar, bien loin des super-héros et bien loin de Marvel Comics. Il a pris sa revanche puisqu'il l'a dit plusieurs fois, il a créé le Winter Soldier, mais il a touché des clopinettes pour ce personnage qui a fait l'objet de films, de séries et qui reviendra dans les Thunderbolt très prochainement. Prochainement, Ed Brubaker, scénariste star, qui relance au début des années 2000 la série en 2004, la série Captain America, nouveau numéro 1. A l'époque, ça se faisait très très peu et là, ça se fait et le but, il est de faire une autre proposition graphique avec des dessinateurs fabuleux. On peut les citer parce qu'ils sont là, Steve Epting fait un grand nombre d'épisodes, Mike Perkins dans un style similaire. En fait, Mike Perkins, il fait l'ancrage de pas mal d'épisodes de Steve Epting et après, il fait aussi des épisodes fill-in, ce qui fait qu'on se retrouve avec des épisodes qui ont une vraie cohérence graphique et ça, ça fait super plaisir. Il y a John Paul Léon également qui fait un épisode, Michael Lark qui fait également des épisodes ça et là et donc, on a vraiment une unité graphique qui est très très appréciée. On va regarder un petit peu ensemble à quoi ça ressemble. On a un style très réaliste, celui, vous le savez, de justement ce dessinateur Steve Epting qui a connu tout chez Marvel, Steve Epting parce que dans les années 90, il dessinait les Avengers. Regardez comme c'est beau, le crâne rouge qui boit et l'eau qui passe à travers son corps et on a vraiment l'impression que c'est un crâne avec de la peau, c'est vraiment dégueulasse mais c'est magistral. Regardez la beauté du trait, il avait un style très années 90 et très haché, ce dessinateur dans les années, regardez cette scène d'action qui est superbe. Steve Epting, c'était vraiment un dessinateur pur produit des années 90 et dont le style, je dois vous l'avouer, dans les années 90 ne me séduisait pas spécialement. Et puis, comme beaucoup de dessinateurs, il y a eu un glow-up quand il est passé chez CrossGen. CrossGen a fait énormément, d'abord CrossGen, l'éditeur de Miami ou Tampa, Tampa, en Floride, a fait naître énormément de nouveaux talents et a fait renaître certains dessinateurs comme Budge Weiss, comme d'autres dessinateurs, il y a des Gregland aînés là-bas, il y a eu pas mal de dessinateurs qui ont vraiment mûri et qui sont devenus des très grands parce qu'ils ont énormément progressé ou métamorphosé leur style chez CrossGen. Et là, c'est vraiment une époque qui a permis à tous ces dessinateurs de grandir. Et regardez cette scène d'action d'un Captain America qui est une nouvelle fois héroïque, c'est le propre de ce personnage. Et on découvre donc son nouveau statu quo. Alors c'est des épisodes que j'ai lu il y a très très longtemps qu'il faudrait que je relise. Crâne rouge qui a son masque pour sortir dans la rue, c'est pratique. Donc il va être question du cube cosmique, il va être raison de crâne rouge, enfin comme vous le voyez sur ces pages. Alors évidemment, si vous lisez ça, vous allez être spoilé, c'est le but d'un page à page. Donc si vous voulez ne rien connaître, et bien surtout voilà. Alors les parties, je crois que les parties flashback avec Bucky, parce qu'il va être question de Bucky, sont dessinées par David Aja, c'est ça, Michael Lark ? Michael Lark, c'est ce qu'on a vu. Ouais voilà, c'est ça. Et les parties contemporaines sont quant à elles dessinées par Steve Epting. Et tout ça nous donne des épisodes vraiment de haute tenue. Et on mesure aujourd'hui la somme de talent, on mesure aujourd'hui combien ce dessinateur est important, et combien ces épisodes sont importants. Parce que vous savez, les comics c'est toujours en quête de noblesse, de reconnaissance. Et on a toujours considéré que ce soit aux Etats-Unis ou en France, les Etats-Unis comme quelque chose de pas sérieux, ou de moins bien que la bande dessinée traditionnelle. Regardez ça comme c'est la Libération, Captain America, ses souvenirs, c'est fabuleux. Et donc du coup, c'est toujours exceptionnel de se dire que les comics peuvent être très bien produits, avec une unité graphique tout au long, avec une équipe de créateurs qui reste, qui essaient de construire quelque chose, comme Brian Michael Bendis sur D'Ardeville, comme Ed Brubaker sur D'Ardeville, elle a aussi travaillé sur D'Ardeville, et comme Mark Millard et Brian Itch sur les Ultimates, qui ont fait 26 épisodes. Voilà, on aime ces récits parce que c'est des bouquins qui sont à l'épreuve du temps, qui restent, qu'on peut relire, et c'est surtout que c'est fondateur pour le personnage. Parce que finalement, la version du personnage que vous voyez à l'écran, au cinéma et encore aujourd'hui, eh bien, elle vient de là, elle vient de ses comics, elle a été puisée. Il y a des scènes qui sont calquées, des scènes du cinéma qui sont carrément calquées sur ce que vous voyez. Et puis, le personnage du soldat de l'hiver, on l'a dit tout à l'heure, vient de ses pages. Alors, petite parenthèse, vous voyez le costume tel qu'il est de Captain America, avec sa cote de maille, eh bien, ça a été dessiné, ça a été créé par le regretté de John Cassadé. Et c'est toujours exceptionnel de dire que lui aussi a marqué l'histoire de John Cassadé, parce que c'est tout simplement génial. Donc, en fait, l'histoire nous raconte le quotidien dans le monde tel que nous le connaissons, d'un monde post-11 septembre de Captain America. Mais il y a énormément d'épisodes flashbacks, d'aventures, où on voit le Captain America des années 40 combattre les nazis avec Bucky. Bucky qui va jouer un rôle très important, parce que Bucky va revenir. Si vous avez vu les films et si vous regardez ce page à page, je sais que vous êtes un peu au courant de l'histoire, il va revenir sous la forme d'un soldat, le soldat de l'hiver, le Winter Soldier, avec son bras métallique. Et c'est des scènes qui rappellent évidemment le film Winter Soldier, où les deux s'affrontent. Évidemment, la mémoire de Bucky a été totalement effacée et il a été totalement manipulé pour devenir une arme au service du mal. Voilà, donc nous découvrons évidemment l'histoire de Bucky. Nous allons plonger là-dedans et regardez ces couvertures iconiques de Steve Epstein. C'est tout simplement exceptionnel, le Nick Fury de l'époque. À l'époque, on n'a pas encore remplacé un Nick Fury par l'autre. Et donc, les personnages vont s'affronter à maintes reprises avant d'interagir. Et au fur et à mesure, nous allons découvrir et comprendre l'histoire de Bucky qui a été donc retrouvé et comment il a été manipulé. Alors, il faudrait que je me remette un peu à jour sur les origines de Winter Soldier. Parce que j'ai lu ça à l'époque, quand c'est sorti en 2004, il y a 20 ans. Et donc, le relire maintenant pour mieux comprendre un petit peu tout ça. Notamment, je ne me souviens plus pourquoi il n'a pas vieilli. Parce que Captain America, il a été congelé. Mais Bucky, pourquoi il est toujours aussi jeune 80 ans après ? Je ne sais pas. Donc là, il y a tout le parcours de Bucky qui est transformé en arme par l'ennemi. Et qui va devenir ce super espion qui est magnifiquement incarné à l'écran d'ailleurs. Puisqu'il est cool. J'espère qu'il sera bien utilisé dans le film Captain America 4, s'il apparaît. Ou en tout cas dans les Thunderballs. Parce que dans la série Faucon et le Winter Soldier, ce n'était pas... Ce n'était pas... Voilà. On avait vraiment l'impression qu'il se baladait à côté... Enfin, ce n'était pas ouf. Ce n'était pas... Toutes ces séries Disney Plus sont très très décevantes. Ah, le Faucon est là ! Le Faucon est là, qui lui aussi prendra le costume de Captain America quelques années plus tard. Dans un costume un peu rétro. Mais qui n'est pas le costume qu'il avait dans les années 80 qu'on adorait. C'est très très beau. Honnêtement, il n'y a rien à dire. C'est super beau. C'est de la haute tenue. C'est ce que je disais. On se rend compte à quel point aujourd'hui, ce type de BD produite industriellement. Parce qu'il fallait sortir 22 pages par mois. Et ça sortait. Il n'y avait pas de retard. On est déjà à l'épisode 14. Rendez-vous compte. Eh bien, on se rend compte à quel point c'est bien produit. À l'épreuve du temps. Toujours aussi cool. Toujours aussi bien dessiné. Et que ça fait figure de classique aujourd'hui. Regardez-moi ça. Rendez-vous compte. C'est produit tous les mois. Ce n'est pas un épisode par an. C'est vraiment du très, très grand... La volonté, ce qu'ont fait Quesada à l'époque. Et ce qu'ils ont proposé en termes de contenu. C'est des comics qui restent. Tous ces comics, ils restent dans l'histoire des comics. Tous ces comics, ils sont présents. Ils sont là pour durer. Ils sont là pour l'éternité. Ils sont réédités. Ça fait dix fois que c'est réédité. C'est vraiment quelque chose qu'il faut chérir et savourer. Je rêverais que le Marvel d'aujourd'hui prenne cette hauteur et ce recul pour nous proposer des choses tout aussi passionnantes et géniales. Avoir ce type de projet. Ça, c'est Mike Perkins, ce dessin. On reconnaît si le dessin est un peu différent. On aimerait se dire qu'on va créer l'histoire. Ils sont en train de le faire avec Ultimate Spider-Man. Ils le font avec des séries comme Wolverine Revenge. Ces récits où on s'applique. On ne fait pas n'importe quoi. On ne gâche pas tout tout de suite. Parce que Marvel a tendance à gâcher. Ils lancent des séries avec un super dessinateur. Au bout de trois numéros, il est remplacé. Quand Marvel avait relancé Hulk avec Marc Silvestri, il n'y avait que trois numéros. Après, c'était Wild Sport at Show. C'était bien aussi. Mais quand ils avaient relancé les Inhumans, c'était Jory Madurera. Il n'a fait que trois numéros. Après, c'était Ryan Stegman. C'était un tout jeune Ryan Stegman. Pourquoi tout de suite remplacer les dessinateurs ? Quand David Finch est venu faire du Moon Knight, il a fait sept numéros de Moon Knight, je crois. Sept ou huit. Pourquoi il n'en a pas fait ? Pourquoi il n'en a pas fait ? Alors ça, c'est un épisode rétro. C'est pour ça que c'est dessiné comme ça. Ça, c'est voulu. Et puis, c'est un one-shot. Ce n'est pas la série régulière. C'est un one-shot pour les 65 ans. Donc, évidemment, le style un peu rétro de Marcos Martin s'applique parfaitement là-dessus. Pourquoi ne pas avoir poussé pour se dire, allez, on fait 12 numéros de Moon Knight par David Finch. Et puis, à la fin, ça fera un bouquin de 12 numéros qu'on pourra rééditer pendant 100 ans. Et les gens, ils seront contents d'avoir ces épisodes parce qu'ils auront le même dessinateur. Moi, c'est toujours un truc qui m'a chagriné. Alors, les Américains ne pensent pas que nous. Ce n'est pas de l'art. C'est une industrie. Donc, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Mais, Joey Quesada, lui, il a considéré que les comics devaient grandir et devaient proposer autre chose. Et vraiment, pendant quelques années, parce qu'après, ça a été du grand n'importe quoi. Il avait même dit que les crossovers, c'était fini chez Marvel. Et puis, très, très vite, il y a eu House of Fame, Civil War, tous ces trucs-là qui sont très, très vite revenus. Et après, les crossovers ont été industrialisés. Il y en a quatre parents, c'est insupportable. À l'époque, on prenait vraiment le soin de proposer ces épisodes. Et on prenait vraiment un soin tout particulier à faire en sorte que tout soit cohérent et fasse un très bel album. Et comme vous le voyez sur ces pages, c'est plus que cohérent, notamment graphiquement. Donc, là, c'est le retour de Crâne Rouge pour suivre l'histoire. Et voilà, avec évidemment les nazis qui sont toujours, jamais très, très loin. Et donc, des apparitions furtives et ça et là du Winter Soldier qui tiraillait entre ses souvenirs, entre son devoir, entre le mensonge, la vérité. C'est toujours très, très compliqué, personnage complexe et personnage génial qu'on prend plaisir. Là, ce sont donc les épisodes tie-in à Civil War. Donc, pendant ce temps, il y a Civil War. Et évidemment, la saga continue, la saga continue, donc Captain America, pendant Civil War, où il est opposé, vous le savez, à Iron Man. Eh bien, la série est régulière et donc ces épisodes se passent pendant Civil War. Voilà, donc ça et d'ailleurs, Civil War va avoir, vous le savez, un impact assez important sur la série. Et puis, ça va permettre aussi de relancer les dés parce que si vous mettez un gros Climax, un gros Cliffhanger et qu'il y a un changement de statu quo à la fin d'un comics comme celui-là, eh bien, ça permet de relancer les ventes. Là, on est quand même à l'épisode 24, quoi. Donc, j'ose imaginer que malgré la qualité de ces comics, même si le premier numéro s'est vendu autour de 100 000 exemplaires, eh bien, une série comme ça, ça perd des lecteurs d'épisode en épisode. Et en perdant des lecteurs, eh bien, il faut relancer l'intérêt. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ce crossover Civil War qui arrive, donc qui a certainement permis de vendre plus d'épisodes. Et puis, les événements post-Civil War qui vont évidemment, certainement aussi, tout changer pour le personnage de Captain America. Le Winter Soldier, évidemment. Et le soldat de l'hiver, comme on dit en France. Voilà, là, il y a les Young Avengers qui ne sont pas loin. Hop, le Winter Soldier. Là, on est vraiment sur un épisode qui va dans l'âme de Bucky Barnes, qui finalement, eh bien, va devenir, selon celui-là, Namor, qu'il avait croisé. Et là, cette couverture, donc, de l'épisode 25, épisode 25, puisque, vous le savez, Captain America s'est opposé à Tony Stark. Il ne voulait pas que les mutants soient enregistrés. Et donc, il est fait prisonnier et il va être jugé. Et au moment de monter les marches, eh bien, il se fait tirer dessus. Et il y a cette image iconique d'un Captain America qui meurt. Spoiler alert. Il est mort. Il est mort, Scar. Et donc, il se fait abattre. Et alors là, tout le monde est totalement, totalement... Enfin, il se fait tirer dessus, en tout cas. Et donc, là, tout le monde cherche à savoir ce qui s'est passé et à comprendre. Et là, on se rend compte, eh bien, qu'il est mort. Là, on a un épisode qui n'était pas publié dans la continuité. Ils le mettent à la fin. C'est l'épisode numéro 10, qui est dessiné par Lee Wick. C'est un dessinateur qu'on adore. Et qui est un épisode qui n'a pas grand-chose à voir. Mais c'est un épisode qui était sorti pendant House of M. Donc, ils le mettent à la fin parce qu'ils cassaient un peu l'histoire. Donc, on peut le lire à part. Voilà. On peut le lire à part. Voilà pourquoi. À la fin, nous avons tous les dessins préparatoires, évidemment. Les couvertures et les couvertures préparatoires. C'est la couverture de Joey Dusko. Magnifique couverture de Steve Epting. Le découpage des bonus. Des pages, des dessins. Couverture de John Cassadé. Eh bien, bravo de John Cassadé. Magnifique couverture de Ed McGuinness. C'est son regret, évidemment, John Cassadé. Qui nous a quitté beaucoup trop tôt à l'âge de 52 ans. Fabuleux dessinateur. Qui a fait les boujours de Captain America. Puisqu'il a dessiné six numéros sur la période d'avant. La période Marvel Knight. Et donc, il avait fait des merveilles. Voilà pour ce Captain America. Donc, à la fin de cet omnibus, Captain America est mort. Et donc, ça permet de relancer l'intérêt. Ça permet de relancer, évidemment, toute la saga. Que va-t-il advenir de cette série ? Eh bien, nous le découvrirons dans le second omnibus qui est déjà disponible. Qui s'appelle La mort de Captain America. Je tiens à signaler que celui-là, il est sorti en mars ou mai 2023. Et que je l'ai acheté. Donc, c'est mon omnibus. Il est à moi. Donc, vous savez, j'ai la chance d'avoir un partenariat sur les pages à pages avec Panini. Le partenariat se fera sur le tome 2. Celui-là, il est à moi. Et celui-là m'a été mis à disposition par Panini Comics. Et on en fera un page à page qui sera en ligne. Eh bien, demain. On se retrouve demain pour parler de la mort de Captain America. Le second tome qui est plus petit. Vous le verrez. Voilà, il y a moins de pages. Mais à chaque fois, c'est une histoire complète. Et à chaque fois, vous allez donc avoir droit à un récit au long cours. Et donc, 5 omnibus à la fin. Ce sera publié sur, évidemment, toute la durée de ça. Merci de suivre ces pages à pages. Vous êtes très nombreux. Il y en a qui dépassent les 4000 vues. Enfin, c'est taré. Merci à vous. Et puis, on se retrouve très bientôt pour d'autres émissions. Et n'oubliez pas pendant ce temps de vous abonner à Radio Comics. Salut, salut, salut.